Bonjour, bonsoir à tous les ennemis du Cameroun, à toutes les 250 ennemis du Cameroun. Afin que nul ne l'ignore, je tiens à dire ceci. Les opérateurs économiques Bami Leké du Cameroun ne sont pas responsables du fait que les inspecteurs des impôts, les inspecteurs des douanes, en majorité bouloubétis du Cameroun, détournent l'argent des impôts et de nos taxes douanières afin de devenir multimilliardaires. C'est une réalité, c'est de l'autorité publique au Cameroun, un inspecteur des douanes ou des impôts devient milliardaire en moins d'un an, en moins d'un an de fonction. C'est de l'autorité publique, c'est une vérité connue de tous au Cameroun. Et ces inspecteurs des douanes et des impôts sont en majorité bouloubétis. Ce n'est pas un hasard puisqu'ils sortent de quelle école ? Les NAM. Et on sait tous comment ça se passe, les concours de les NAM, parce que c'est l'école qui produit ces inspecteurs des douanes et des impôts, ou même préfets, sous-préfets et autres. Comment est-ce que les candidats de ces écoles-là sont coptés ? Ils sont coptés en fonction de leur origine et niquent la majorité des candidats qui en ont cette école et qui en sortent sont bouloubétis. C'est une réalité, c'est une réalité. Donc, les inspecteurs des douanes et des impôts, qui en réalité ont comme rôle, parce que leur rôle, ils ne s'appellent pas inspecteurs pour rien, inspecteurs pour rien que ces inspecteurs des douanes et des impôts ont comme rôle de veiller à ce que les hommes d'affaires, les opérateurs économiques et les citoyens camounais puissent payer normalement leurs impôts, ne font pas leur boulot. Ces inspecteurs des douanes et d'impôts, en majorité bouloubétis au Cameroun, ont comme objectif s'enrichir. Et ils savent qu'ils peuvent le faire impunément, puisqu'ils ont été choisis, ils ont été coptés. Parce qu'ils sont, de manière générale, bouloubétis, ils ont été coptés par le régime en place. On leur a dit, allez manger votre part. Il faut qu'on soit clair. Et c'est pour ça que le tribalisme d'état, bouloubétis, indusé au Cameroun, est la pire des choses qui soit arrivée à notre pays. Puisque les gens sont nommés par favoritisme, par népotisme, par tribalisme, ils ne peuvent donc pas faire le travail. Parce qu'ils croient que c'est une épicerie familiale. Ils confondent le Cameroun à une épicerie familiale. Je parle ici parce que j'ai vu certaines personnes, certaines soeurs ou certains frères bouloubétis, qui disent que les Babilékiens ont le pouvoir économique. Cela m'a bien fait rigoler. Que les Babilékiens gèrent l'économie du Cameroun. Que les Babilékiens, c'est seulement eux qu'on retrouve. Mais je leur ai posé une question. Les Babilékiens ont-ils empêché d'autres ennemis de faire le business au Cameroun? Le business, le secteur privé est-il fermé au Cameroun? Quelqu'un a-t-il été empêché de faire des affaires au Cameroun ou que ce soit? Mais c'est plutôt les Babilékiens qu'on a chassés à plusieurs reprises. Babilékiens, Babilékiens, Anglophones, n'ont dit qu'on a chassés à plusieurs reprises de Boulouba. Moi, je fais partie des gens qui ont été chassés de Boulouba en 92. Molesté même d'ailleurs, les communs de Babilékiens ont été cassés. Babilékiens, Bamoun et autres nordistes anglophones cassés à Boulouba en 92. Et Boulouba, c'est un minimum dans le sud du Cameroun. Et récemment, encore à 100 minimum, on a encore vu la même chose. Comment ils ont cassé les Babilékiens, les boutiques de Babilékiens, des Bamoun, des nordistes, des anglophones. Donc, le Babilékiens n'a jamais empêché personne d'être homme d'affaires au Cameroun, d'être opérateur économique au Cameroun. Mais le secteur qu'on appelle, pour être inspecteur des douanes, inspecteur des impôts, c'est verrouillé. Parce que pour ça, il faut passer par l'ENAM. Et on sait comment ça se fait. L'ENAM, on sait comment les gens prennent, les gens sont, je dirais même pratiquement recrutés. Comment les candidats de l'ENAM sont choisis ? Par tribalisme. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des inspecteurs des douanes et des impôts sont bouloubétis. Et est-ce qu'ils font bien le travail ? Parce que voilà l'autre question qui est capitale. S'ils faisaient bien le travail, on pouvait fermer les yeux sur ça. Mais ils ne font pas bien le travail. Et ça, depuis 1982, ils ne font pas bien le travail. Au contraire, ils ont tué le pays. Dites-vous clairement ceci. Si c'est qu'un inspecteur des douanes arrivera, il vous dit, bon, pour sortir la marchandise, vous devez d'abord donner tel, 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 tel montant. Finalement, les gens envoient leurs trucs qui sont nombreux, qui laissent leur marchandise au port. La marchandise ne sort jamais parce qu'il faut payer. Il faut payer l'inspecteur des douanes. Parfois, il faut même jongler avec l'inspecteur des douanes pour faire sortir la marchandise. Rien n'entre dans les caisses de l'État. C'est la même chose avec l'inspecteur des impôts. Finalement, qui s'enrichit ? Ce qui devait entrer dans les caisses de l'État, entre plutôt, finalement, dans les caisses de qui ? Dans les caisses de celui qui est payé par les Camerounais. L'État, ça veut dire, ça entre dans les caisses de celui qui est payé, de l'individu. L'inspecteur des impôts, il est payé par les Camerounais pour veiller à ce que les impôts soient payés. Et je précise, la majorité des inspecteurs des impôts et des douanes sont pour nous bêtis au Cameroun. On ne peut donc pas venir et dire que c'est le Bamileke, opérateur économique, qui n'a pas payé les impôts. Dans ce cas, vous avez vu dans quel pays au monde les entrepreneurs et opérateurs économiques pressés pour payer les impôts d'une certaine façon ? Il y a toujours le contrôle. Ici, en Allemagne, il y a le contrôle. Personne ne peut s'amuser avec les impôts. Ici, en Allemagne, les taxes douanières, il y a le contrôle. Sinon, à quoi ça sert ? Vous savez, les services de contrôle de paiement des taxes douanières, les services de contrôle de paiement des impôts, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Il faut se dire la vérité. À quoi ça sert ? Ceux qui sont chargés de faire ce travail, pourquoi ils ne font pas leur boulot ? Pourquoi est-ce que les inspecteurs des impôts ne font pas leur boulot ? Pourquoi est-ce que les inspecteurs des douanes ne font pas leur boulot ? Ils veulent toujours être corrompus. Ce n'est pas différent de notre police. La police Bouloubeti de Mbanganghele, du colon Bouloubeti Mbanganghele, ou bien plutôt du colon Bouloubeti Biapol. C'est toujours ça. Corruption, corruption, corruption. Ils sont là pour s'enrichir. On retrouve des fonctionnaires, un pays où on retrouve des fonctionnaires multimilliardaires. On retrouve des fonctionnaires multimilliardaires. On sait où les positionner. Voilà. Nos seuls et frères Bouloubeti, il faut le dire véritablement, ils ont toujours les positions qui leur permettent de pouvoir gérer avec l'argent des autres. Actuellement, on est en train de parler, même d'une affaire des lycées, de l'APE, de l'APE et tout. Toujours la corruption que les parents de l'éleve doivent subir. Donc, ceux qui disent là que les opérateurs économiques de l'APE ont tué l'économie du Cameroun parce qu'ils n'ont pas payé les impôts, je l'ai dit, ils doivent s'interroger sur le rôle de l'État. Le rôle de l'État qui est censé réguler tout cela. Quel est le rôle des inspecteurs des impôts ? Quel est le rôle des inspecteurs des douanes ? Et que font-ils au Cameroun ? Pourquoi eux deviennent milliardaires ? Est-ce qu'un inspecteur d'impôts, un simple fonctionnaire, doit devenir milliardaire en moins d'un an de fonction ? D'ailleurs, même un simple fonctionnaire ne peut devenir milliardaire normalement. Ce n'est pas normal. Mais c'est ça la réalité du Cameroun. C'est le message que j'avais pour vous. Je répète pour conclure, les opérateurs économiques Bamideke ne sont pas responsables du fait que les inspecteurs des douanes et des impôts, en majorité Bouloubéti, préfèrent récupérer l'argent qui revient en réalité à l'État camerounais, les mettre dans leur poche pour s'enrichir. Oui, ils mettent cet argent dans leur poche. Ils vont voir les opérateurs économiques et leur font comprendre que payer plutôt de notre côté. Voilà la vérité. Et effectivement, il y a des opérateurs économiques qui vont choisir la facilité, comme c'est le cas partout dans le monde entier. Donc les inspecteurs des impôts et des douanes, au lieu de faire leur boulot, qui est de veiller à ce que les opérateurs économiques, les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires ou même les citoyens paient leurs impôts normalement. Eux, ils encouragent plutôt ces derniers-là à ne pas payer les impôts normalement ou les taxes de doigts normalement. Ils ont plutôt leur reversé de l'argent en guise de corruption. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des inspecteurs de douanes et des inspecteurs d'impôts multimilliardaires au Cameroun en moins d'un an de fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !